CULTURE Et avec nous Fattah Boumahdi, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. On a parlé toute cette semaine du festival de la bande dessinée, bien sûr on va terminer avec vu que c'est la clôture. Donc Fattah, la bande dessinée d'Alger au niveau de l'esplanade Riyad Fattah, le doyen de la BD algérienne, était présent et a été mis plutôt à l'honneur cette année. Tout à fait, donc on va faire un petit récapitulatif. Donc après 5 jours de festival, la 15ème édition du FIBDA a pris fin hier soir. C'était une édition qui a connu une forte participation des artistes internationaux et nationaux. Plusieurs activités étaient proposées comme les ateliers de formation pour les jeunes, des conférences sur plusieurs thématiques et des expositions et pas mal d'autres activités. Et nous allons rappeler également que c'est une édition où il n'y a pas eu d'invité d'honneur, mais il y a eu un personnage plutôt emblématique qui a été mis à l'honneur, le doyen de la BD algérienne et qui est Ahmed Haoun, auteur de Mkidesh Boulhamoum, comme tout le monde le connaît. C'est des bouillards. Et qui a marqué plusieurs générations de passionnés de BD. Et nous l'avons rencontré hier. Il a 80 ans et il déborde de vie, mais surtout de passion. Et à 80 ans, il a publié trois autres BD de Mkidesh. Donc je vous propose de l'écouter. Ça fait toujours plaisir. Premièrement, ça nous permet de nous rencontrer, nous les artistes. C'est mieux de rencontrer, sinon en dehors de FIBDA, on ne se voit pratiquement pas. On fait tout pour la BD. Mkidesh, de toute façon, on ne peut pas parler de bande dessinée en Algérie sans citer Abdelrahman Mouadouillah. C'était en 67. Moi, j'étais au Mujahad. Je faisais le dessin de prince. Il m'a appelé. Il m'a dit, Haroun, si tu peux passer à la rédaction. J'ai été le voir. Il m'a dit, voilà, on va créer une revue de bande dessinée pour jeunes. Est-ce que tu connais des dessinateurs ? Bon, à l'époque, on entend parler de Slim, Maz. Il a fini par un heure des jeunes BD. Ils se sont tous présentés à chacun avec un style, un personnage. Il m'a dit, toi, tu t'en charges du personnage. Je lui ai dit, comment il est, comment il est habillé. Le lendemain, il ramène un jeune, un adolescent de 13 ans, habillé d'un gondourage, à Chachia. Il m'a dit, voilà, il est là-bas. Il pose et tu commences à dessiner le croquet dans tous les sens. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage Mkhidesh. Et maintenant, notre rôle, c'est de remettre le flambé aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes dessinateurs. Ils font du beau travail. Donc, ils vont reprendre. Ils vont épanouir encore la bande dessinée en Algérie, Inch'Allah. Et on est les meilleurs en Afrique, en bande dessinée. Les Algériens, ils sont classés meilleurs dans le monde arabe et en Afrique. Ben voilà, ça fait plaisir de l'écouter. Et il encourage beaucoup la jeune génération à continuer sur cette lancée-là. Une jeune génération qui ne manque pas d'imagination, de bonnes idées. Et de créativité. Voilà. Surtout. Qu'en est-il à présent du bilan, Feth Boumanou ? Ah ben du coup, place à présent au bilan avec notre collègue et commissaire du FIBDA, Selim Bahimi. Je vous propose de l'écouter. Très satisfait pour cette 15e édition. Nous avons reçu pratiquement tous nos invités des 4 coins du monde. Ils ont partagé leur passion du 9e art avec les passionnés algériens. Donc que ce soit le public ou les jeunes passionnés de la bande dessinée. Ainsi que les auteurs. Ils ont tous échangé autour du 9e art avec des rencontres passionnantes. La place de l'Algérie était prédominante, bien évidemment. La formation aussi. Nous avons formé plusieurs groupes d'élèves. Même un groupe qui est venu de Tlemcen, de l'école régionale des beaux-arts de Tlemcen. Et donc nous en sommes satisfaits. Le FIBDA est en bonne voie. Il garde en nous maintenant le standard de l'Algérie au niveau international par rapport au 9e art. Et nous espérons que ce festival se poursuive et qu'il rayonne toujours ici et ailleurs. Donc voilà une forte, enfin c'est une 15e édition qui a connu une forte affluence du public passionné par le 9e art. Et un concert musical animé par le chanteur, le jeune chanteur Ariles Hamzal est venu clôturer dans la joie et la bonne humeur cette 15e édition. Et on attend avec impatience la prochaine édition. La longue vie au FIBDA. Merci à Sayane de vous régaler chaque année. Enfin dans quelques jours, il y a aussi le Festival international de la musique symphonique. Donc la conférence de presse est prévue pour demain, 10 octobre. Et aussi il y aura le SILA. Merci.